C'est-il loin de la famille royale britannique que vit aujourd'hui Meghan Markle ? Depuis janvier 2020, avec son mari, le prince Harry, elle a posé ses valises aux Etats-Unis après avoir pris la décision de prendre ses distances avec ses fonctions royales. Conséquence, le statut de H.R.H. a été retiré au prince Harry et à Meghan Markle. En revanche, les amoureux ont conservé leur titre de duc et duchesse de Sussex. Concernant leurs deux enfants, Archie et Lily Bay, ils n'ont pas de titre. Ainsi, ils s'appellent Archie Harrison Mountbatten Windsor et Lily Bay Diana Mountbatten Windsor. Si cette situation semblait convenir à la comédienne, il semblerait que ce ne soit plus le cas. Face à Oprah Winfrey, elle avait pourtant affirmé, « Toute la grandeur entourant ce truc est un attachement que je n'aille pas personnellement. J'ai été serveuse, actrice, princesse, duchesse, j'ai toujours été Meghan, n'est-ce pas ? » Avait-il lancé dans un premier temps avant d'ajouter, « J'ai été claire sur qui je suis, indépendamment de tout ça, et le titre le plus important que j'aurais jamais aimé maman. » « Je le sais. Seulement, le commentateur royal Neil Schoen a assuré que la duchesse de Sussex avait finalement ressenti l'importance des titres royaux et comptait tout mettre en œuvre pour permettre à ses enfants d'en avoir. Harry et Meghan sont très, très désireux de s'accrocher à ces titres royaux. Après de longues délibérations, Meghan a décidé que les titres seraient une bonne chose, pas seulement pour elle mais aussi pour ses deux enfants, a-t-il ainsi déclaré. Meghan Markle s'est rendue compte que les titres royaux pouvaient avoir leur importance si la mère de famille a donc changé d'avis concernant les titres royaux, si est-il parce qu'elle aurait longuement échangé avec les princesses Béatrice et Eugénie. Meghan est devenue très amicale avec les membres supérieurs de la monarchie, principalement les princesses Eugénie et Béatrice. Après cela, Meghan a réalisé à quel point un titre peut être utile, en particulier lorsque vous souhaitez vous déplacer dans les bons cercles. Si est-il la raison pour laquelle ils veulent s'accrocher au titre, a poursuivi l'expert royal. Si est-il vraiment dû au fait qu'après s'être liée d'amitié avec Béatrice et Eugénie, elle a vu à quel point ces titres leur étaient utiles, a encore insisté Nielochen. Le prince Andrew, le père de Béatrice et Eugénie s'étaient d'ailleurs battus pour qu'elles obtiennent des titres à leur naissance. Aujourd'hui, même le prince Andrew est considéré comme la honte de la famille royale à cause des nombreuses accusations qui pèsent contre lui, ses filles peuvent conserver leurs titres et tous les avantages qui vont avec. De quoi convaincre encore un peu plus Meghan Markle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !